Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes vendredi, du coup je sais pas le combien on est, faut pas trop m'en demander, on était le 15 mardi, donc 16, 17, on est le 18, normalement, si je me trompe pas, il est 10h30 et je suis dans mon canapé en pyjama, en mode chill mais alors total, j'ai pris mon petit déj quand même, en fait j'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui, parce que je voulais passer mon petit week-end tranquillou, mais en fait hier j'ai eu un rendez-vous hyper intéressant, et je me suis dit qu'il fallait que je le partage avec vous, parce que sinon après je vais en parler, puis vous allez plus suivre, et je me connais, donc je vais vous en parler maintenant, du coup. Puis bon, mine de rien, ce soir je vais quand même voir Jari, je suis très contente, donc c'est quand même une bonne journée, j'aurai un bon retour à vous faire demain aussi, donc finalement si ça méritait un vlog, voilà. Là je vais tourner cette séquence, et ensuite monter le vlog de mon petit séjour à Paris avec Marceau, puisque je ne l'ai toujours pas fait, donc là je suis désolée, je vous prends sans maquillage, c'est une catastrophe, mais voilà, ce matin, comme j'ai dit, je suis vraiment en mode cool, cool Raoul, comme dirait ma mère. Alors en fait hier, j'ai eu un rendez-vous dans un centre de formation, donc si vous me suivez sur Instagram, vous le saviez, j'en ai parlé, par rapport à mon actif projet, le parcours de réinsertion que je fais avec Pôle emploi, et honnêtement je suis allée à cet entretien en me disant, ça ne va servir à rien, de toute façon moi je veux partir à Paris, machin, et en fait j'ai été très agréablement surprise par ce rendez-vous, parce que c'était déjà un centre de formation que je ne connaissais absolument pas, donc c'est vrai que ça m'a un petit peu effrayée, et finalement, c'est top, franchement c'est top, parce que la personne que j'ai rencontrée, en fait, qui est l'assistante direction de l'école, enfin de, je ne sais pas comment, de l'organisme de formation, m'a été très agréable déjà, et puis il m'a beaucoup rassurée, parce que, en fait c'est de la formation individuelle, ce n'est pas de la formation collective, donc déjà c'est un très bon point, parce que, on se, il se plie vraiment, à chaque profil en fait, c'est-à-dire que, moi par exemple, qui ai déjà travaillé dans l'administratif, qui ai déjà fait de la comptabilité, et bien du coup, je peux avoir, et je ne pense pas que ce sera le cas, puisque du coup là, ça va être uniquement comptable, ce que je demande à faire, je pourrais avoir des bénéfices de matière, donc c'est quand même plutôt pas mal, ce qui veut dire que je serais exemptée, en fait, de quelques heures, selon mon niveau, donc là, ils m'ont envoyé par mail, des tests que je dois réaliser, et donc ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé les tests de maths, et de compta, et les tests de bureautique, donc je dois en fait, faire le plus que je peux, pour voir mon niveau, donc moi ça va me permettre, aussi à moi de m'évaluer, enfin de m'auto-évaluer, et au final, en fait, ça va déterminer le nombre d'heures dont j'ai besoin, le coût, du coût de la formation, ils vont me faire un devis, et ça va me donner accès, en fait, à un titre professionnel, équivalent au BTS, ce qui veut dire que, moi qui voulais, en fait, récupérer mon niveau d'avant, je prévoyais pas de m'arrêter, en fait, au BTS, parce qu'après, il faut savoir que, de toute façon, que je sois en contrat pro, ou en poste, j'aurais un SMIC, en fait, donc pour moi, c'était plus intéressant d'être en contrat pro, donc en alternance, pour valider des diplômes, plutôt que de rester, enfin, que d'être embauchée, sur un poste, qui ne me convient pas, et donc, j'envisageais pas de m'arrêter au BTS, je pensais poursuivre, avec un contrat pro, pour une licence, voire même un master, en fait, donc, c'est, comme je le dis, pour moi, ça change rien, après, je suis consciente, que c'est pas évident, particulièrement à mon âge, de trouver une entreprise, susceptible de m'accueillir, en alternance, mais, je me dis que, qui ne tente rien à rien, donc, il faut essayer, et puis on verra bien, mais là, en gros, il me donne accès, au niveau BTS, qui donc, me permettrait d'embrayer, sur une, sur une licence derrière, en six mois, quoi, parce que ça me ferait commencer, d'après ce qu'il m'a dit, dans, à peu près, un mois et demi, deux mois, et ce, jusqu'au mois de décembre, et au mois de décembre, du coup, je validerais mon titre professionnel, par contre, après, je serais obligée d'attendre, la rentrée suivante, pour, pour pouvoir, enchaîner avec une licence, puisque, je pense que la licence se fait, sur une année scolaire, donc, je me dis que c'est quand même, pas mal, ce serait pas mal, donc, le souci, c'est que du coup, il faudrait que je reste ici, jusqu'au mois de décembre, voilà, donc ça, c'est un peu ma grosse contrariété, parce que ça veut dire que du coup, je vais devoir gérer cette formation, avec les bus, ce qui, concrètement, ne m'emballe pas du tout, mais après, je me dis, s'il le faut, je le ferai, parce que si ça peut me permettre, de mieux rebondir après, pour mon avenir professionnel, je le ferai, c'est comme ça, on s'adapte, et voilà, je fais des choix, en tout état de cause, si je pars à Paris maintenant, je sais que j'ai la possibilité, de faire tout ça là-bas aussi, alors peut-être pas cette formation-là, mais je peux tout à fait, faire un BTS en alternance, qui me prendrait deux mois, deux ans pardon, là, il m'a quand même laissé entendre, qu'en passant par le schéma classique, c'est-à-dire la formation de six mois, dont il m'a parlé, ça coûte quand même 8 à 9 000 euros, et que du coup, il y a peu de chances que Pôle emploi accepte de le financer, donc il m'a dit, si Pôle emploi refuse, on pourra passer par de l'alternance, mais là du coup, on s'engage sur un an et demi, alors je me dis, avoir une équivalence BTS en un an et demi, ou avoir le BTS en deux ans, en sachant que si je repasse par un BTS, je révise également les matières principales, tout ce qui est éco-droit, tout ce qui va être anglais, même le français, même tout ça, ça m'intéresse en fait, donc je me dis, si c'est pour passer par de l'alternance, je pense que je le ferai directement sur Paris, avec un vrai BTS, pour avoir vraiment toutes les vraies matières, voilà, donc on verra, pour le moment ce n'est pas décidé, là j'ai reçu le mail, mais je ne vais pas pouvoir le faire aujourd'hui, je me garde ça pour lundi je pense, et dès que ce sera fait, je renverrai mes résultats, et puis après je verrai avec Pôle emploi, parce que si Pôle emploi me le finance, alors là c'est clair et net, je le fais directement, maintenant j'attends quand même, c'est pour ça que je ne me mets pas la pression, j'attends lundi pour le faire, parce que j'attends quand même la réponse pour l'appartement, auquel j'ai postulé à Paris, même si voilà, à chaque fois que je postule, je suis toujours vraiment, je ne vais pas dire peu enthousiaste, parce que enthousiaste, je le suis énormément, mais j'ai peu d'espoir en fait, dans le fait qu'on me l'attribue, donc bon, au fond de moi je me dis que je pourrais me lancer, mais bon, je me dis, en croisant les doigts un petit peu, peut-être que, alors je garde un infime espoir, et je me dis, non j'attends, je fais les choses dans l'ordre, donc je vais attendre d'avoir la réponse, pour l'appartement, qui normalement devrait arriver avant la fin du mois, je pense, puisque la première réponse, je l'ai eue en trois semaines, et que là l'appartement, en fait la clôture des dossiers, s'est faite le 8 février, donc d'ici fin février, début mars, j'aurai la réponse, donc je me dis pourquoi pas, et l'avantage en fait, de ce centre de formation, c'est qu'on organise nos journées, comme on veut, alors déjà il n'y a pas de formation le mercredi, donc ça c'est juste le plein bonheur pour moi, parce que ça veut dire pas de centre de loisirs à payer, on est en droit d'y aller, mais déjà le centre n'est ouvert que le matin, et en fait on organise notre temps de formation, comme on veut, c'est à dire que, il demande quand même un minimum de présence de trois heures, du coup, il m'expliquait qu'en fait il y avait une personne, elle venait au centre de formation le matin, et l'après-midi elle travaillait en entreprise, ça lui permettait en fait de cumuler sa formation et un emploi, maintenant, moi je pense pas pouvoir faire ça, parce que je dépends des transports, et que ça va être compliqué, tout le monde me dit, bah oui mais du coup si tu t'engages dans cette formation, tu peux peut-être avoir l'offre de l'Adi, là pour acheter une voiture, mais en fait, quand je vois les prix du carburant aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'avoir une voiture en fait, parce que ça va me coûter un bras, un bras et un rein même je pense, hier j'ai fait le plein de la voiture d'Eric qui est une 208, donc c'est une petite voiture, c'est l'équivalent de la 206 en fait, et j'ai mis 74 euros dedans, alors c'est de l'essence, c'est pas du gasoil, mais voilà, enfin moi je me dis j'aurais eu encore mon Zafira, là je mettais 90 euros en fait, le carburant il était à 1,79, c'est de l'ordre de l'inaccessible je trouve, vraiment, donc j'ai plus du tout envie d'avoir une voiture, de devoir payer un crédit, payer une assurance, et payer du carburant à ce prix là, ça va être un gouffre financier pour moi, c'est pas du tout raisonnable en fait, d'avoir une voiture, donc surtout que là je vais retourner travailler pour Pimots, parce que je, enfin travailler façon de parler, mais si je pars en formation, je serais payée 900 balles, comme je touche en étant à la maison, mes allocations chômage en fait, c'est tout, donc il y a un moment où voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, donc non je ne prendrai pas de voiture, il m'a dit qu'après, si je m'engage dans la formation, on peut voir dans les personnes qui sont en cours de formation là-bas, s'il n'y en a pas qui passeraient par chez moi, ou près de chez moi, mais bon en tout cas, s'il y a possibilité d'un covoiturage, je me dis pourquoi pas quoi, ce serait quand même vachement bien, donc moi ça m'arrangerait en fait, de filer 50 balles d'essence à quelqu'un, qui m'emmène en formation, plutôt que, parce que le bus ça va me coûter 45 euros, si je dois prendre un abonnement de bus pour y aller, ça va me coûter 45 euros par mois, donc ce n'est pas excessif, et ça me convient bien, après c'est juste au niveau des horaires du coup, bon, les horaires sont comme je le disais, assez flexibles, je peux partir dès 16h en fait, donc ça veut dire que je peux avoir le bus de 16h30, et être rentrée à 16h50, ça veut dire que quand j'arrive à 16h50, je récupère les enfants, ils sont à peine arrivés à la pérille en fait, donc techniquement, je vais payer un quart d'heure, après, évidemment je vais avoir des frais de cantine supplémentaires, parce qu'aujourd'hui, ils ne mangent à la cantine que le vendredi, là ils mangeraient tous les jours, l'avantage pour moi, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de formation le mercredi, alors que si j'étais en alternance, je devrais y aller le mercredi, du coup, la différence de salaire que j'aurais entre aujourd'hui, et si j'avais un emploi, et bien ça partirait dans la garde du mercredi, donc ce serait dommage, ça plus la cantine tous les jours, plus toute la pérille du matin, parce que le matin, je suis obligée de prendre le bus à 7h50, ce qui me fait arriver en formation à 8h30, ce qui est très bien, puisqu'on a le droit d'arriver entre 8h et 9h, et de partir entre 16h et 17h30, donc moi ça me va bien, les jours où je sais que je n'ai pas les enfants, par exemple le vendredi, où je sais que c'est Éric qui les récupère, moi je peux très bien rester jusqu'à 17h30, donc c'est des facilités pour moi qui sont énormes en fait, donc c'est une occasion en or, honnêtement pour moi c'est une occasion en or, donc il faut que je voie, il faut vraiment que je fasse du forcing au Pôle emploi, parce que, et je pense qu'encore une fois, si Pôle emploi ne répond pas à ma demande, je ferai un mail à l'Elysée, encore, parce que je sais qu'ils répondent et qu'ils aident, donc d'ailleurs je vous le conseille, si vous avez un problème avec l'administration française, envoyez un mail à l'Elysée, c'est vraiment réellement réactif, enfin je me dis, qui ne tente rien n'a rien, moi c'est une devise que je me garde dans la tête, voilà, donc on verra, pour l'instant on n'en est pas là, je vais déjà remplir les tests, si j'ai le temps de les faire aujourd'hui, je les ferai, mais normalement on part à 16h je crois, pour aller voir Jari, du coup, parce qu'en fait le spectacle n'est qu'à 20h, mais c'est au Zénith, et c'est des placements libres, et avec Emeline on a vraiment peur de se retrouver en fond de salle, et du coup on va y aller tôt, on va patienter au moins 2h devant la porte, quand je vois le vent qu'il y a dehors, j'en suis malade à l'avance, parce que je me dis qu'on va être frigorifié, au moment où on va pouvoir rentrer dans la salle, mais tant pis, voilà, du coup, je vais me mettre sur le montage du vlog, de mon séjour à Paris, et puis ensuite je vais aller prendre ma douche, manger, me préparer, pour être fin prête, à partir à 16h avec Emeline, voilà. Bon, les amis, je vous reprends, il est minuit 20, mais oui, je vous reprends tardivement, en fait je suis rentrée il y a, on va dire une demi-heure, du spectacle de Jari, où j'étais ce soir avec Emeline, c'était une tuerie, mais vraiment, après il faut aimer la personnalité de Jari, mais, j'ai trouvé ça énorme, mais vraiment énorme, moi j'adore son humour, j'adore sa personnalité, j'adore, je l'adore lui en fait, tout simplement, et, d'ailleurs, c'était assez étrange, enfin étrange, de façon de parler, pendant quasiment tout le temps du spectacle, il n'a pas porté ses lunettes, et du coup, j'avais l'impression d'avoir une autre personne en face, et en plus on était super bien placés, malheureusement on n'a pas pu, on n'avait pas le droit en fait, de faire des photos, ni de filmer, mais, mais en tout cas, Jari, c'était vraiment une tuerie, mais vraiment une tuerie, après il ne faut pas y aller avec des enfants, bien sûr, parce qu'il a l'humour en dessous de la ceinture, donc, et puis c'est beaucoup de, beaucoup, 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 en fait le spectacle tourne autour de son homosexualité, de son personnage, et alors, j'ai fait une énorme découverte, c'est que, Jari chante merveilleusement bien, je ne le savais pas, je ne savais pas qu'il chantait en fait, et là, j'ai l'impression de découvrir un chanteur, mais il a une voix, mais c'est, c'est énorme, énorme, franchement, il chante aussi bien que Patrick Fiori, ou ce genre de chanteur à voix, limite, Florent Pagny, il a autant de coffres, quoi, enfin, j'ai été impressionnée, j'ai adoré, parce que moi qui adore chanter, j'avoue que j'ai adoré, à un moment, il est venu chercher des chanteurs dans le public, et il a dit, qui a envie de chanter ? Et moi, je ne me voyais pas du tout chanter devant la salle de 4000 personnes, ce n'était pas possible, et ma copine Emeline qui crie, ben toi, Marek, tu chantes super bien, j'ai dit, mais t'es toi, t'es toi, et en fait, il ne m'a pas entendue, heureusement, et en fait, il a été prendre une fille plus loin, plus en arrière de la salle, et un autre jeune homme, et la fille, elle a fait un peu son show, c'était un peu lourd dingue, mais elle a chanté, je pense qu'elle chante vraiment très bien, mais elle a choisi de chanter Adèle, alors qu'elle ne connaissait pas les paroles en anglais, c'était un peu moyen, elle a chanté du chewing-gum, en fait, donc c'était vraiment désagréable, à écouter, mais malgré tout, elle avait une très belle voix, donc je trouve dommage qu'elle ait choisi cette chanson, alors que si elle avait chanté en français, elle aurait pu faire un coup d'éclat, mais bon, c'est pas grave, c'était son choix, assumé, j'imagine, donc, mais elle a fait un show autour de Jari, enfin franchement, c'était abusé, avec Emeline, on s'est regardé, on s'est dit, mais elle est sérieuse, c'est pas possible, c'est une actrice, la fille, elle est là pour animer le spectacle, elle fait partie de la troupe, en fait, c'est pas possible autrement, je sais pas, sans complexe, en tout cas, donc après, c'est bien les gens qui n'ont pas de complexe, parce que, on est toujours, enfin, je pense qu'il vaut mieux, ne pas avoir de complexe, et être bien dans sa peau, que d'être sans arrêt sur la retenue, moi je suis plutôt sur la retenue, enfin, j'ai pas osé aller chanter avec Jari, voilà, après, je pense pas avoir son niveau de chant non plus, donc, c'était un peu ça aussi qui me faisait flipper, mais bref, en tout cas, le spectacle en lui-même, c'était, phénoménal, vraiment phénoménal, j'ai adoré, donc, franchement, je suis ravie, mais réellement ravie de cette soirée, d'avoir en plus pu la partager avec Emeline, alors qu'on ne se voit plus beaucoup depuis, ça fait au moins deux mois qu'on ne s'était pas vus, parce qu'on a eu le Covid à tour de rôle, et que, déjà avant, avec les fêtes de Noël, elle, elle a eu son bébé fin octobre, et c'est vrai que moi, je suis allée la voir, après, je crois que je l'ai vue deux fois, après qu'elle a eu son bébé, et puis après, il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu nos périodes de cas contacts, les cas Covid, les machins, les trucs, et puis elle, ça a enchaîné chez elle aussi, puisqu'ils l'ont tous eu aussi chez elle, donc, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas trop pu se voir ces derniers temps, et là, c'était trop bon, après, voilà, on a eu des sujets de conversation qui m'ont beaucoup touchée, parce qu'on a abordé le fait que je parte à Paris, et même si, voilà, ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore pour demain, elle y pense, moi aussi, j'y pense, et pour être tout à fait honnête avec vous, à chaque fois que j'y pense, alors, je ne parle pas du fait de partir à Paris, mais de me dire que je ne verrai plus Emeline, à chaque fois que j'y pense, ça me fait pleurer, en fait, c'est ma plus grosse perte ici, en fait, c'est la plus belle rencontre que j'ai faite ici, et ça me brise un petit peu le cœur de partir sans elle, donc, bon, on ne va pas en parler, parce que je n'ai pas trop envie de pleurer, même si c'est un peu tard, mais du coup, voilà, on a abordé ça, et ça m'a un petit peu brisé le cœur, parce que, bah, ces mots m'ont beaucoup touchée, après, j'espère qu'elle aura l'opportunité de venir sur Paris, que je lui fasse découvrir un petit peu, ce que j'aime, mais je sais qu'elle, Paris, ce n'est pas son truc, Emeline, c'est une fille de la campagne, et je pense que de toute façon, moi aussi, je me ferai des week-ends, et je pense que, voilà, sur un week-end, je pourrais louer une voiture, et comme ça, j'emmènerai les enfants chez Eric, et, à ce moment-là, je pourrais, moi, aller visiter les personnes que j'aurais laissées ici, Laura, Mélissa, Emeline, et, et ça me fera du bien, et peut-être même revoir mes amis de l'église, parce que je pourrais aller, à mon ancienne paroisse, du coup, et je serai très contente, et, voilà, et ça arrivera, c'est certain, donc, bah, on verra, mais c'est vrai que, bon, ça m'a fait un petit peu de peine qu'on parle de ça, surtout dans un moment qui était censé être si joyeux, mais, mais ça nous a vraiment fait du bien de se revoir, et j'espère qu'on va pouvoir, là, maintenant, se revoir plus souvent, voili-voilu, bon, bah, je vous laisse sur ce, et puis, on se retrouve demain, pour la suite du vlog, sachant que j'ai rien de spécial à faire demain, mais, mais j'aurais probablement passé une bonne nuit. Hey, bonjour, on est samedi, il est 9h54, il fait un temps magnifique dehors, un ciel bleu, sans aucun nuage, c'est tellement surprenant, ça fait du bien, clairement, ça fait du bien, mais c'est tellement surprenant, je suis un peu dégoûtée qu'on n'ait pas eu ce temps la mardi, mais bon, c'est comme ça, je voulais vous prendre ce matin, parce que, il suffisait qu'on en parle, j'ai eu la réponse pour l'appartement, évidemment, c'est non, j'ai reçu, en fait, cette nuit, je ne sais pas pourquoi, alors, je suis allée me coucher très tard hier, comme vous l'avez compris, puisque quand je vous ai repris, il était déjà minuit 17, et en fait, en fait, à 3h55, j'avais oublié de couper la sonnerie de mon téléphone, et à 3h55, j'entends un bip, enfin, une de mes sonneries de notification de téléphone, c'était la sonnerie des mails, mais honnêtement, à ce moment-là, je n'ai pas réalisé que c'était les mails, genre, juste entendu sonner, donc j'ai pris mon téléphone, pour couper la sonnerie déjà, et là, je vois qu'en fait, j'avais un mail de Locannance, donc j'ai reçu cette nouvelle à 3h55, et autant je m'y attendais, je le savais, je le disais moi-même, que de toute façon, j'étais quasi persuadée que ce serait un refus, cet appartement me plaisait tellement, parce que c'était quartier idéal, appartement idéal, style d'appartement que j'adore, et ben non, donc en fait, la déception a fait que j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir, je n'ai pas arrêté d'y penser, parce qu'on avait énormément prié pour ça, et du coup, je me disais, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, et en fait, le pourquoi, je pense que je le connais, mais c'était, je ne sais pas, j'ai eu du mal à encaisser un peu la nouvelle, donc bon, c'est comme ça, mais du coup, j'ai eu du mal à me rendormir, ce qui fait que là, j'ai été réveillée par je ne sais pas quoi, je me suis réveillée d'un coup, et wouh, j'ai vu le jour qu'il y avait dans la maison, je me suis dit, wouh, qu'est-ce qui se passe, et je suis même surprise de ne pas avoir été réveillée plus tôt, mais vu que, au final, je n'ai pas énormément dormi, puisque je me suis couché, on va dire à deux heures, je me suis réveillée à trois heures cinquante-cinq, et je pense que je n'ai pas dû me rendormir avant, à mon avis, quatre heures et demie, pour me réveiller au final, à neuf heures quarante-cinq, donc forcément, ce matin, je ne suis pas hyper fatiguée, mais je ne me sens pas hyper reposée non plus, voilà, donc là, je vais du coup, reprendre un peu le montage de mon vlog de Paris, puisque ça m'agace un petit peu de ne pas réussir à le mettre en ligne, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je vais le reprendre, et je vais essayer de régler le problème, en même temps, je vais me prendre un petit déj, parce que, parce que, voilà, je viens de me lever, donc ça coule de source, puis, essayer de passer ma journée sur cette mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle, mais à la fois, ça en amène peut-être une bonne, parce que si Pôle emploi finance ma formation, dans ce cas-là, c'est une bonne chose que je n'ai pas eu l'appartement, mais si, en plus du refus de l'appart, j'ai un refus de financement au Pôle emploi pour la formation, là, je pense que, ouais, ça ne sera pas une bonne période, clairement, et je suis dégoûtée, parce que depuis le 1er janvier, là, les choses, elles se passaient trop bien, tout était hyper positif, tout était hyper bon, et voilà, c'était trop beau pour que ça dure, c'est comme ça, bon, sur ce, je vais prendre mon petit déj, et puis essayer de m'occuper de ce vlog, là, je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, les amis, je vous reprends, il est 21h56, ça fait longtemps que vous ne m'aviez pas vu les cheveux attachés, parce que je ne les attache plus souvent en ce moment, mais ce matin, je suis partie pour aller à l'église, en fait, sous la pluviote, et du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien que je me fasse un brushing, s'il pleut, je vais me retrouver, comme d'habitude, avec mes cheveux qui bouclent par endroits, mais pas à d'autres, donc je me retrouve avec une crinière de moufassa, ce n'est pas possible, donc, du coup, je préférais les attacher, donc, ce matin, effectivement, je suis allée à l'église, ça faisait 4 semaines, je crois, que nous n'étions pas allées à l'église, à cause de nos cas contacts, cas Covid, enfin, voilà, donc, j'étais bien contente de pouvoir y retourner, et puis, quand je suis rentrée, je me suis préparée une petite assiette, voilà, j'ai mangé, tout simplement, cet après-midi, je voulais faire une sieste, parce que, en fait, cette nuit, j'ai encore mal dormi, en fait, je ne sais pas pourquoi, depuis vendredi soir, et samedi soir, j'ai mal dormi, donc, je m'étais dit, je récupérais un peu cet après-midi, je suis toute seule, les enfants ne sont pas là, je suis dans le calme, je peux dormir un peu, et en fait, pas du tout, impossible de trouver le sommeil, en pleine journée, comme ça, moi, c'est toujours très compliqué, du coup, je n'ai pas dormi, j'ai plié 3 lessives, d'ailleurs, j'en ai une à étendre là-haut, je suis en train de penser, moi, ça attendra demain matin, et après, voilà, je me suis posée avec une petite infusion devant la télé, et les enfants sont arrivés dans la demi-heure, donc, c'était super, pour une fois, Eric les a emmenés un petit peu en avance, d'habitude, on fixe 18h30, et il arrive plutôt à 18h45, donc, ça m'énerve un petit peu, parce que dans l'organisation de la soirée pour la reprise de l'école le lendemain, moi, ça me complique, pardon, un peu les choses, et là, ils sont arrivés, il était 18h20, donc, très bien, dès qu'ils sont arrivés, on a commencé les douches, etc., et puis, voilà, il y a eu une petite altercation entre Elsa et Eric, parce que, en fait, quand les enfants sont rentrés, je leur ai annoncé qu'on n'avait pas l'appartement, Eric le savait, puisqu'il est venu récupérer des affaires des enfants samedi après-midi, et donc, du coup, on avait discuté cinq minutes avant qu'ils repartent, et je le lui avais dit, en fait, donc, lui, il le savait, mais je suis contente, il avait respecté le fait que ce n'était pas à lui de l'annoncer aux enfants, donc, il ne leur avait pas dit, et donc, quand ils sont arrivés tout à l'heure, je leur ai annoncé la nouvelle, Elsa était extrêmement déçue, et, en fait, je ne sais plus trop comment c'est venu dans la conversation, mais, voilà, Eric lui a fait remarquer qu'elle pourrait être un peu triste de quitter son papa, qu'en gros, il n'avait pas l'impression que ça l'embêtait de se dire qu'elle ne verrait plus beaucoup son père, en fait, et elle n'était pas du tout dans cette démarche, pas du tout dans cette pensée, pas du tout, et donc, elle n'a pas compris, et elle s'est mise à pleurer, et elle est montée dans sa chambre, donc, moi, j'ai pris Eric à part, on est sortis, et je lui ai parlé, je lui ai dit, essaye de la comprendre, c'est une ado, Paris, ça l'a fait rêver, enfin, puis cet appart, tout le monde avait eu un coup de cœur dessus, mais vraiment, gros, 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 gros coup de cœur, quoi, parce que tout nous plaisait, le style de l'appartement, le quartier, le loyer, tout nous plaisait, c'était l'appartement de mes rêves, dans le quartier de mes rêves, donc forcément, tout le monde a été déçu quand je leur ai annoncé, Marceau n'en a pas fait d'état, Adam non plus, parce que, voilà, il ne s'y pense pas trop vraiment, mais Elsa et Com étaient tous les deux déçus, et là, Eric est intervenu en disant, moi, je ne suis pas déçue, donc, je lui ai dit, je m'en doute bien, mais bon, il faut quand même te préparer au fait qu'à un moment, on va partir, même si, au final, si je vois que c'est trop compliqué, et surtout depuis que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, on ne pouvait pas prétendre à un logement social quand on n'était pas déjà résident de Paris, je veux me faire confirmer cette information, et du coup, si c'est le cas et si ça se vérifie, je vais être obligée de réorienter ma demande sur l'Oise, en fait, et ça m'enchante, mais alors pas du tout, mais pas du tout, mais je me dis, s'il faut ça, on fera ça, quoi, et je l'ai fait, pendant 10 ans, j'ai habité dans l'Oise en travaillant sur Paris, je peux recommencer sans aucun problème, je n'ai plus de bébé, j'ai arrêté parce qu'elles venaient de naître, mais là, je n'ai plus de bébé, donc j'ai tout à fait la possibilité de refaire ce que je faisais avant. maintenant, voilà, ça sera une organisation soutenue, je ne veux pas dire le contraire, mais c'est mieux qu'un rien. Voilà, donc pour le moment, j'attends de voir si Pôle emploi peut financer cette formation et si ce n'est pas le cas, et bien dans ce cas-là, je fais mon dossier pour l'Oise et je vois pour démarrer un BTS en alternance à la rentrée de septembre sur Paris et puis on s'installera dans l'Oise et puis c'est tout. Je me dis que ce n'est pas la fin du monde en soi. Au contraire, je serai même encore plus proche de mes copines et je serai même plus proche de mon frère et de ma soeur, donc ce n'est pas une fin en soi. Voilà, ce n'est pas ce que je voulais, mais ce n'était pas ça mon projet, ce n'était pas ça mon objectif, mais s'il n'y a que cette façon de faire, et bien on fera comme ça. Voilà. Du coup, je ne crois pas avoir plus que ça à vous dire. Demain, reprise de l'école, donc nouveau vlog. Et puis là, les enfants sont extrêmement perturbés parce qu'il y a énormément de vent dehors et Adam a peur du vent, en fait. Et donc là, il est descendu déjà deux fois pour me dire qu'il y a du vent, machin, donc je pense qu'il va avoir du mal à trouver son sommeil, mais il va bien falloir que ça se fasse un jour. Donc, on va voir. Il va bien finir par s'endormir de toute façon, mais j'espère pas trop tard parce qu'il est déjà 22h et il ne dort pas. Donc, entre ça et le stress de la reprise décolle demain, c'est compliqué. Voilà. je vous dis à demain matin. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Je suis désolée pour le moment d'émotion un petit peu trop intense, mais j'espère que malgré tout, ce vlog vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité. Merci pour le nombre d'abonnés montant. Toujours, toujours. et ça me fait très plaisir. Je suis très contente de pouvoir partager mon quotidien avec vous et que ça vous plaise et que vous soyez si nombreux à vous y intéresser. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne reprise à toutes les personnes qui, comme nous, reprennent l'école et peut-être même le travail en ce lundi. Et puis, du coup, je vous dis à lundi parce que je reprends les vlogs lundi et je ne peux pas vous dire encore à quelle date ils seront mis en ligne. Ça dépend si je le fais sur une journée, sur deux jours, sur trois jours. On verra. Voilà. Mais sur ce, gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.